Baldé, Yernon, Abdoul, Matlac. Votre date de naissance s'il vous plaît ? Le 22 décembre 1982 à Téléméli. Quelle est votre profession ? Je suis journaliste de profession. Journaliste ? De profession. Où vous êtes domicilié ? A l'époque des frères j'étais à Afiadu, mais présentement je suis vers Petit Simbaï. Dites au tribunal alors ce qui s'est passé. Merci monsieur le Président. Merci à l'ensemble de professionnels de Troyes qui ont facilité la tenue de ce procès tant attendu par le peuple de Guinée mais aussi à l'opinion internationale. A l'époque des frères j'étais le correspondant de la radio Nostalgie du côté de la région de l'Abbé parce que j'étais étudiant là-bas. Et en vacances à Conakry, comme les forces-vives ont appelé à cette mobilisation du côté du stade du 28 septembre, effectivement très tôt le matin, je me suis rendu au stade. en partant au niveau de Dixine ou Aziz. J'ai été interpellé pour la première fois par trois pick-up de la gendarmerie nationale et qui était dirigée par un certain Boireau qui fuit, directeur national de la gendarmerie, l'école nationale de la gendarmerie de Sonfonia. Lorsqu'ils m'ont interpellé, parce qu'ils tentaient quand même de dissuader les jeunes qui étaient là en train de manifester pour une pubie, ça c'était vers 8h30, 9h avant d'arriver au niveau de l'esplanade du stade du 28 septembre. Et les gens m'ont interpellé, ils m'ont embarqué à bord de l'Aine de pick-up. C'est ainsi que leur chef a demandé qui j'étais. Je me suis identifié en présentant mon BAT, et après vérification, lui-même il m'a ordonné à ce qu'on me libère. Du coup, il a même indexé, il dit, le ministre de l'État est de l'autre côté, un esplanade du stade, tu peux partir, tu peux continuer, il n'y a pas de problème. C'est ce qui fut fait. Arrivé à l'esplanade du stade du 28 septembre, et j'ai trouvé que, parce qu'à l'époque, notre rédacteur en chef, c'était M. Moukdar Ba, de la RFI, et il a fait son passage ici, et tout son matériel a été endommagé. Ça c'était vers 9h30 comme ça. J'ai vu des jeunes qu'on avait tabassés, qui tordait de 2h même à sol. Ils étaient là, et puis c'était la débandade totale pour un début. Et du coup, l'équipe multimédia qui était sur place a pris vent comme quoi que les leaders politiques étaient en conclave au niveau du domicile du fait Jean-Marie Dori. Et du coup, on a tenté de les rejoindre. Maintenant, à mi-chemin, juste au niveau du 3e portail de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, il y avait un parc auto sous les Mélinas là-bas. J'ai trouvé les leaders ont été interceptés par un groupe de policiers, et le colonel Thébrou est venu nous rejoindre là-bas. La discussion que vous avez certainement écoutée au niveau des médias internationaux, notamment sur le réfugié et la BBC, c'est là où ça a été enregistré par notre confrère, Amadou Diallo de la BBC. C'est là où il a demandé à tous les leaders politiques de rentrer à ce jeu. Ce jour-là, c'était vraiment une date mémoriale qu'il ne fallait pas souiller l'image de la Guinée. Et d'une discussion à l'autre, parfois même musclée, les leaders n'ont pas voulu obtempérer. Et du coup, ça trouvait qu'il y a eu un nombre important de jeunes manifestants qui ont quitté vers la Bellevue pour arriver au niveau de l'esplanade du stade du 28 septembre. Et vu le nombre était vraiment important, les forces de l'ordre qui étaient sur le terrain ne pouvaient pas contenir à l'instant T ces manifestants qui étaient là. Ils ont préféré raccrocher, comme on le dit dans leur jargon. Ils ont battu en retraite. C'est ce qui a donné la voie libre et les leaders politiques, et nos journalistes, et les manifestants, de rallier dans l'ancêtre du stade du 28 septembre. Ça, c'était dans les environs maintenant de 10 heures. Et on est venus. Moi, le moment où je suis venu quand même, le portail était complètement défoncé. C'était quand même ouvert. Ça facilitait l'accès à tout un chacun. Nous sommes maintenant au niveau, par exemple, de l'esplanade du stade du 28 septembre. Après, on rentre maintenant dans la pelouse. C'était la convivialité, l'ambiance était bon enfant, tout le monde était content. Et ça criait. Certains jeunes même scandaient des slogans anti-régime CNDD. Et puis, il y a d'autres qui priaient par endroits au niveau de la pelouse. Et quelques temps après, j'ai entendu le crépitement des balles. Et les gens disaient, dans le jargon d'une langue vernaculaire du pays, où vous voulez, où vous voulez. Donc, les gens étaient surexcités. Et, entre-temps, j'ai vu à peu près tous les corps confondus faire irruption au niveau de la pelouse du stade du 28 septembre. Et là, maintenant, c'était le sauve-qui-pé. C'était franchement une débandade totale. Chacun se cherçait. Parce que moi, je fais partie quand même du premier groupe qui a réussi à échapper dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Maintenant, chemin faisant, j'ai tenté quand même de sortir à plusieurs reprises, notamment trois fois, comme en quitté l'enceinte du stade. Et j'ai sauté un mur qui était juste derrière la salle olympique du stade du 28 septembre. Je me retrouve encore, ironie du sort, dans la pelouse du stade annexe. Il y avait un autre monde ici. On tentait aussi d'escalader le mur vers l'université. Mais je voyais tous les gens qui montaient là-bas. Ils descendaient. Je me demandais qu'est-ce qu'ils n'allaient pas. J'ai compris que, finalement, c'était des gens qui recevaient des barres. entre-temps, on a fait trois tentatives pour quitter le stade d'annexe. Vous savez, il y a un portail. Là, on suspend le jour présentement là-bas. Et puis, le premier groupe, quand on a foncé, il y a eu des tirs. On a replié. Deuxième tentative, il y a eu encore des tirs. Je voyais les gens tomber devant nous. Troisième tentative, je me retourne face à face avec certains militaires de fantassins. Et puis, quelques jeunes habillés en tenue maillot Chelsea. Et ils m'ont offensé. Et je me suis démerdé quand même parce que, bon, je connais un peu quelques techniques en matière de combat rapprochés. Parce que je me suis dit que ceux-là ne font pas de militaires. Il ne fallait pas me laisser vraiment piétiner de telle sorte que on arrive à me faire de n'importe quoi. Donc, ils m'ont offensé. Moi aussi, j'ai répliqué. Lorsque les autres militaires ont compris que, franchement, les gens-là ne pouvaient rien contre moi. Il y a un jeune soldat qui avait un fusil au niveau de sa tête. Il y avait un moussoir à couleur rouge. J'ai vu le monsieur l'a foncé vers moi. Je l'ai excusé d'abord. Après, il a logé la balle dans la chambre à feu. J'ai compris que, oui, cette fois-ci, c'est sérieux. Si je n'obtempère pas, il allait me tirer dessus. Du coup, j'ai arrêté vraiment tout ce que je faisais. Il m'a mis au respect. Après lui-même, il m'a demandé de donner ce qui était dans mes poches. J'avais un téléphone Samsung rail qu'on avait envoyé à l'époque à mon feu père et à son âme. J'ai pris le téléphone, j'ai remis au beret rouge. C'est ce qui a été le sacrifice pour moi pour que je puisse avoir la vie sauve. Du coup, j'ai traversé la ruelle. Il y a une petite mosquée en face de la sortie du stade annexe. Je me retrouve dans une famille que je salue d'ailleurs et que je remercie de passage. Cette famille nous a traités franchement de façon humaine. Ils ont acheté disons de massage, ils ont acheté du pain, ils nous ont donné à manger. C'est là où j'ai vu un vieil qui était du côté de l'Uberia qui m'a dit mon fils, la guerre de l'Uberia m'a trouvé au L'Uberia. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, ce que j'ai vécu aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça du côté de l'Uberia. J'ai dit ah, papa, ça peut arriver. Et du coup, on a fait la prière de 14h dans cette petite mosquée. Moi, personnellement, je suis resté jusqu'à 17h. Vers 17h, j'ai vu et les services de sécurité qui étaient là ont déshabillé. Ils ont mis nus et les personnes interpellées dans le stade du 28 septembre. Hommes et femmes, on les faisait ramasser les ordures le long de la route. Donc, ils ont affligé le traitement dégradant et inhumain à ces personnes. Donc, vers 17h et quelques, il y avait un calme un peu précaire. J'ai tenté de rejoindre mon domicile à l'époque. J'étais à FIA2. j'ai fait l'automédication parce que, franchement, tout le monde avait peur de se rendre dans les structures sanitaires vu l'ampleur des dégâts. Et juste après septembre, octobre, quelque comme ça, je me suis retourné à l'Abbé pour continuer les cours à l'université de l'Abbé parce qu'à l'époque, je faisais la troisième année à l'université. Merci, monsieur le président. Est-ce que vous avez eu des sévices? Pardon? Vous avez eu des sévices, des blessures, par exemple? Oui, bien sûr. Oui, à quel niveau? Au niveau de mes... Je peux vous montrer les cicatrices. À quel niveau? Dites seulement le nom de l'endroit. C'est ici, par exemple, la partie là, pied gauche et ici, le pied droit. Mais je n'ai pas tailleur dure, monsieur le président, pour quitter, franchement. Ministère public, des questions. Merci, monsieur le président. Juste quelques questions pour monsieur Baldé. Oui. Sur la même lancée, vous venez, disons, d'identifier les parties de votre corps qui ont été blessées. Maintenant, quels sont ceux qui vous ont fait subir ces sévices-là? Bon, les gens qui étaient habillés en tenue qu'elle-ci, lorsqu'ils ont tenté de faire ce qu'ils voulaient faire, entre-temps, j'ai résisté, mais il y a un militaire, je ne connais pas son nom, mais s'il se présente tout de suite devant moi, je peux l'identifier. C'est quelqu'un d'une cinquantaine comme ça, révolu, et celui qui les a assistés plus, les jeunes militaires Bererouz, pour qu'ils arrivent à me maîtriser, me mettre au respect, et finalement, j'ai cédé. Donc, bien avant que vous ne soyez au respect, vous confirmez avoir reçu des coups à l'aide de Gourdin et des crosses de Pémaca? Justement. Au fait, quand je me suis engagé, moi, j'ai l'impression que les gens qui étaient là, c'est comme s'il n'y avait plus de munitions, monsieur le procureur. Ils utilisaient les tables bancs qui étaient, les tabrets qu'ils ont cassés là, il y avait des points par endroit sur les bois, c'est ce qu'on utilisait de taper les jambes, par exemple, maintenant, moi, on voulait même me cogner sur la tête d'abord, je me suis défendu, maintenant, il venait de part et d'autres là, ils se sont attroupés sur moi et finalement, maintenant, ils m'ont blessé. Et le militaire, maintenant, que je viens de citer là, que je ne connais pas le nom, c'est lui qui est venu, à l'aide d'un mois, après, il m'a tapé au niveau de mes pieds là, ce qui a facilité la blessure au niveau de mes pieds. Je suis allé directement dans cette famille et je suis parti avec des gens, je vous dis, il y avait des femmes qui étaient blessées avec nous, on était là, donc c'est cette famille qui nous a aidé franchement à essu un peu nos clés, un peu arrêté l'hémorragie qui était là pour qu'on puisse franchement rentrer à la maison. Donc, en plus des coups et blessures, vous avez été victime de vol ? Oui, justement, ils m'ont retiré le téléphone, j'avais 8000 francs en poche, étant pauvres étudiants à l'époque, mais heureusement, ils n'ont pas pu voir l'argent là. Ça, je suis rentré quand même avec l'argent, honnêtement, c'est le téléphone seulement qui m'ont retiré. Bien. En ce qui concerne les manifestants que vous avez vus en train de subir des traitements créoles inhumains et dégradants, c'était de la part de qui ? C'est les forces de l'ordre, vous savez, juste après le reprès des militaires, les services de sécurité sont restés sur place, par exemple, la police et la gendarmerie. Donc, majoritairement par la police, certains agents sont anti-drogue parce que c'est eux qui étaient à peu près au four et au moulet ces jours-là. Ils ont beaucoup vraiment carburé ces jours-là pour étouffer la manifestation, mais finalement, les manifestants étaient plus nombreux, ils n'ont pas plus qu'à tritou. J'ai l'impression qu'il y a eu une panique, c'est pourquoi il y a eu une telle baville. Bien. Est-ce qu'en plus de cela, vous avez vu des femmes se faire violer ou des femmes qui étaient nues quelque part au stade ? Oui, j'ai notifié dans ma narration hommes et femmes. En tout cas, le dernier a quitté le stade, ils les ont déshabillés parce que depuis le début de ce procès, moi, j'ai écouté, j'ai suivi en direct le procès de très près, mais je n'ai pas entendu, en tout cas, un témoin ou une victime venir déclarer cela ici devant ce tribunal comme quoi il y a eu des gens qui ont été déshabillés, mis nus au niveau de la terrasse en train de ramasser ces ordres parce que moi, j'ai quitté le stade vers 17h, 18h comme ça. c'est la dernière action qui a été commise par les services de sécurité qui étaient là. Donc, vous étiez au stade jusqu'à la dernière minute ? Oui, jusqu'à 17h, 18h. C'était dans cette famille-là. C'est en votre présence que les camions de ramassage de cadavres sont venus ? Les camions, les deux camions-là sont venus aussi. Moi, j'étais là au niveau de la mosquée. J'ai aperçu ces deux camions. Quand les deux camions sont venus rentrer pour prendre les cadavres, ils sont répartis encore vers Donka. Mais personne ne pouvait voir le contenu parce qu'il y avait des bases dessus. Vous avez des questions ? Merci, M. Bardet. Merci, M. le Président. La Défense. Le Pacquette. Parti civile.